Ça fait 22 ans que je vis chez mon gars. Et depuis 22 ans, le gars ne veut toujours pas aller voir mes parents. Il ne veut pas aller faire co-co-co. Quand je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Et maintenant, j'ai 40 ans. J'ai enfin ouvert les yeux. Quand je lui parle de mariage, il me dit, le mariage, c'est Dieu qui donne. Pourquoi chercher le mariage tant que lui-même ? Que celui-même-là, c'est déjà ce qui est le plus important que le mariage, non ? Depuis 22 ans, il me chante la même chanson. Le problème est que j'ai rencontré quelqu'un. Et ce quelqu'un-là était censé me faire sortir de cette situation-là. Je me suis accrochée de ce quelqu'un-là. Pendant que je vivais encore chez mon gars-là, ce quelqu'un-là m'a enceintée. Maintenant, lui aussi, il est en train de m'abandonner. Je me retrouve maintenant dans un truc très bizarre. Et je m'apprête à vous raconter l'histoire de cette dame. La dame dit qu'à l'époque, elle avait 18 ans. Quand elle rencontrait son gars, c'était un étudiant. Et elle, elle était mère célibataire déjà à 18 ans. Le père de son enfant l'avait abandonné. C'est comme ça qu'elle rencontre le jeune étudiant. Le jeune étudiant lui dit que voilà, je t'aime bien et tout. Elle dit, moi où je suis là, je viens de sortir d'une situation-là où le père de mon enfant m'a abandonné. Je ne veux plus encore un deuxième père de mon enfant qui m'abandonne encore. C'est pour ça que le jeune étudiant dit non, moi je suis sérieux, je vais travailler toi, tu es belle et tout. Tu es intelligente. La fille dit ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la fille a 18 ans maintenant. Elle prend sa fille parce qu'elle était mère célibataire. Elle prend sa fille, elle va suivre le jeune là où le jeune habitait. Et le jeune habitait où ? Dans une cour familiale. Une cour familiale remplie de toute la famille. Il ne manque pas un membre de famille dans la cour là. Tout le monde est complet là-bas. C'est comme ça qu'elle a pris sa fille qui était encore petite, qui n'avait qu'un an. Elle a pris sa fille plus elle-même. Ils sont allés compléter la famille dans la cour là-bas. Les voilà parties. C'est comme ça que pendant qu'ils étaient dans la relation dans la cour, la fille dit que non. La mère du jeune ne l'aimait pas dès le départ. La mère du jeune, c'était vraiment pas ça en fait. Et les soeurs du jeune aussi, c'était vraiment pas ça. C'était toujours un peu la guéguerre. C'est comme ça qu'elle a dit qu'elle attrape son cœur. A chaque fois qu'elle se plaignait, je le jeûne que non, tes soeurs et puis ta mère. Le jeune dit que c'est pour moi, tu es là non. Pourquoi tu veux regarder mes soeurs et puis ma mère ? Tu es là pour moi. Donc supporte-nous, on est là, c'est pour un temps, on va partir. C'est comme ça qu'elle a supporté. Dans supporter, là, elle est partie tomber enceinte maintenant. Quand elle est tombée enceinte, elle a dit à son gars que là, je suis maintenant enceinte. On fait comment ? On fait comment ? Il faut venir m'épouser chez mes parents. Le jeune dit que mais on est jeune. Toi-même, tu es jeune. Focalise-toi d'abord sur autre chose. Pourquoi tu vas te focaliser sur mariage ? Mariage, c'est Dieu qui donne. Pourquoi tu es forcé sur mariage ? Focalise-toi sur autre chose, on est jeune. Mariage, ça va venir. C'est comme ça, ça va venir, ça va venir jusqu'à ce n'est pas encore venu. Ils ont continué dans ça. L'enfant a grandi quelques temps plus tard. Elle retombe encore enceinte d'un deuxième enfant. Le gars est toujours dans le même discours. Tu es toujours jeune. Pourquoi tu veux te focaliser sur le mariage ? Je t'aime, non ? Si je t'aime, là, moi-même, j'ai déjà prouvé mon amour. Quand je te prouve mon amour, là, ça veut dire que je t'aime. Pourquoi tu veux maintenant chercher encore le mariage ? Amour, là, c'est plus que mariage. C'est comme si on n'est jamais marié. Tu vis déjà ici, non ? La fille dit que non. Allons voir mes parents. Mes parents, même là, ils ne t'ont jamais vu. Ça fait déjà plus de 7 ans qu'on est ensemble. Ils ne t'ont jamais vu parce que la fille dit que quand il y a funérailles dans sa famille, là-bas, le gars, là, il ne met pas ses pieds, là-bas. Le gars ne part pas. Moins-ins, il ne participe même pas. Quand il y a un mariage dans sa famille, quand elle dit au gars que non, allons, le gars, lui, ne met pas ses pieds, là-bas. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il ne veut pas arriver là-bas ? On ne sait pas pourquoi. Et depuis toutes ces années, c'était comme ça. Et la fille dit que dans la cour, là où ils habitent, il y a un grand voleur, là-bas. C'est le neveu de la famille. Lui, c'est un grand voleur. C'est lui qui fait disparaître les choses, là-bas. Mais à chaque fois, quand quelque chose disparaît, la mère du gars accuse toujours la fille que c'est toi. C'est toi qui vole. Dans la cour, la personne ne vole. Quand tu es venu, les choses ont commencé à disparaître. C'est toi qui vole. C'est toi qui vole. Donc, pour le temps. Et quand elle se plaît sur le jeune que ta mère m'accuse de vol, des fois même le jeune voleur, là, il casse la porte de la mère du gars. Il casse la porte. Tout bien, il casse la fenêtre. Le jeune voleur, là, il rentre à aller voler. Il casse la porte. Quand c'est la fille de voler, la mère, elle sait bien que c'est le jeune neveu de la cour, le jeune voleur qui habite là-bas, là. Elle sait que c'est le jeune voleur. Mais elle accuse la fille. C'est toi la fille qui vole. Alors que la fille dit qu'elle a fait son petit commerce, elle s'est débrouillée. Maintenant, le gars, il a fini ses études. Normalement, il avait fait les études de droit. Il a fini ses études et il a perdu son papa. Mais c'est son papa qui avait construit la cour là où ils habitent. Donc, c'est une cour, c'est chez eux. Le jeune, comme le papa avait construit la cour et puis il y a un peu quelques locataires, le jeune, au lieu de pousser dans ses études, continuer les études, lui, il s'est dit quoi ? Comme le vieux est mort et tout, machin, machin. Lui, il ramasse l'argent des locataires et puis il vit de ça. C'est comme ça que le jeune, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Chaque fin du mois, il ramasse l'argent des locataires, il vit de ça. Mais la fille dit que bon, c'est même pas gros. C'est même pas parce qu'ils sont nombreux. L'argent n'est même pas gros. Elle-même, elle se débrouille, elle fait son petit commerce. Le problème est que le jeune, lui, il ne va pas quitter la cour. Il ne va pas quitter la cour, il ne va pas quitter de là. Donc, ils sont dans la cour depuis plus de dix ans, depuis des années, ils sont là-bas. Tout le monde accouche là-bas. Tout le monde habite là-bas. Donc, c'est ces réseaux là-bas. Et quand la mère accuse la fille, la fille, maintenant, dit au jeune que moi, je suis fatiguée. Tous les jours, ta mère, elle m'accuse. Tous les jours, ta mère, elle m'accuse. Le jeune dit à la fille que non, il faut supporter. Elle est la vieille, non ? Bientôt, elle va mourir. Quand elle va mourir là-haut ? C'est toi qui vas prendre les règles. C'est toi qui seras la reine mère d'ici. Pourquoi maintenant, tu veux essayer de regarder ce qu'elle t'accuse là ? Il faut que ça glisse sur toi. La jeune fille dit tout le temps, c'est comme ça. Et quand elle dit au jeune qu'allons voir ma famille, le jeune dit que non, pour aller faire quoi ? Pour aller faire quoi ? Le jeune lui, papa. Donc, ils ont fait deux enfants dans ça. C'est comme ça que la fille, elle se débrouille dans ses val-val. Elle va maintenant rencontrer un monsieur. Mais le monsieur, il est aisé. Il est un peu, il est bien. Donc, le monsieur dit que moi, je t'aime bien. Je vais te prendre comme femme, comme pour épouser, je n'ai pas de femme. J'ai mes grands enfants, mais ils ne vivent pas avec moi. Ils vivent quelque part d'autre là-bas. Donc, toi, j'ai envie de partir te doter direct. C'est pour ça qu'elle a dit au monsieur que, tu vas me doter comment ? Moi, je vis déjà chez un autre jeune. Le vieux dit qu'elle me laisse ça. Tu vis chez le jeune, depuis que tu vis chez le jeune, le jeune t'a donné quoi ? Depuis que tu vis chez le jeune là, est-ce qu'il est parti se présenter ? Est-ce qu'il a fait co-co-co-co ? Non. Moi, je dis, je vais t'épouser. Toi, tu dis que toi, tu es chez quelqu'un d'autre là-bas. Chez quelqu'un d'autre là-bas, c'est chez qui ? C'est comme ça que la fille, elle a dit au monsieur que non. Le monsieur insistait tellement à ce temps-là. La fille a dit non. C'est comme ça que le monsieur a dit que, je ne vais pas te forcer. Toi, tu es grande, tu fais ce que tu veux. Elle disait non, parce qu'elle avait toujours confiance sur le jeune de l'autre côté là-bas. Elle pensait que ses 20 ans, ça devait être payé, enfin. C'est comme ça qu'elle a dit non. Le monsieur en question, mais non, lui, il a trouvé une autre femme. Et il est parti doter automatiquement l'autre femme là. Quand il a doté l'autre femme, il est parti. Et ça a duré deux ans. Leur mariage a duré deux ans. Le monsieur et puis l'autre femme là. Ça a duré deux ans. La fille dit que deux ans plus tard, le monsieur la relance encore. Elle dit au monsieur que, mais toi, tu es mariée, non ? Le monsieur dit non. La femme que j'ai mariée là, ça n'a pas marché. La femme ne m'écoute pas et tout, donc je l'ai libérée en même temps. Mais mon cœur est toujours sur toi. C'est toi que je veux. Et c'est même toi qui as fait en sorte que je m'aille prendre l'autre femme là, parce que tu m'as rejetée. Mon cœur était sur toi depuis. La dame dit non. Oh, je vis chez le jeune. Le vieux dit non, il faut laisser ça. On va commencer quelque chose et tu vas voir que je suis sérieuse. Donc, c'est comme ça maintenant qu'elle va commencer maintenant la relation avec le vieux père. Avec le vieux père. Elle va commencer à jongler maintenant avec le vieux père. C'est son petit commerce. Donc, de temps en temps, elle jongle avec le vieux père. Ils vont en congé, en week-end. Ils sont à la plage. Ils s'amusent. Jusqu'à dans ce amusément, le vieux père, maintenant, il a mis les dents. Boum, boulet. Voilà grosse grossesse suelle. Voilà grossesse suelle maintenant qui est sortie. Elle est enceinte de deux mois. Voilà comment elle va dire au vieux père. Ah, le vieux. Là, maintenant, je suis enceinte de deux mois. On fait comment ? Moi, j'habite en coche le jeune. J'habite dans la cour. Et je suis enceinte de deux mois. Moi, depuis que j'étais rencontrée là, le jeune et moi, on ne se touche même plus. Ça fait un bon bout, on ne se touche plus. Toi, tu dis que tu allais partir m'épouser. Donc, maintenant, comme je suis enceinte de toi, allons déjà vite, vite. Tu vas partir de voir mes parents. Mais la fille dit que le monsieur, le vieux père, il partait souvent voir les parents de la fille. Et les parents de la fille étaient contentes que Ah, voilà un monsieur. Et la fille dit qu'elle est l'aînée de sa famille. C'est elle l'aînée. Tandis que cette petite soeur a même comptu elle, son exemple. Donc, elle veut se marier, elle veut se poser. Donc, maintenant, elle a amené le vieux père là-bas dans sa famille. Et la famille connaît le vieux père. Donc, c'est pour ça qu'elle a dit au vieux père que bon, là, je suis enceinte de toi, maintenant. On fait comment? Là où on est là, là, va déjà. T'as pas dit faire coco-coco, tu as fait tout. Comme ça, quand tu vas m'épouser, tu me dotes. Moi, je lâche le jeune là-bas. Je le lâche. Le vieux, maintenant, c'est comment? Faut réagir. Je suis enceinte. On dit, allons voir ma famille. Le vieux ne veut plus réagir. Bégay, maintenant. Non, écoute, là, je pense qu'on est allé un peu trop vite. Un peu trop quoi? Le vieux, faut te réveiller vite parce que là-bas, dans la cour commune, là-bas, déjà, je ne m'entends pas et sa mère, je ne m'entends pas et ses soeurs. Et puis, toi, tu dis qu'on est allé trop vite. C'est comme ça qu'elle dit au vieux que non, le vieux, attend, 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 calme-toi, calme-toi, le vieux. Faut te calmer. J'ai dit, je suis enceinte de deux mois et ça fait longtemps, je n'ai plus dormi avec mon mari. On fait comment? Allons, tu vas accélérer les choses comme ça. Au moins, ça fait bim. Au moins, quand je laisse le jeûne là, le jeûne de 20 ans là, ça fait 20 ans, je suis allée là. Quand je le laisse là, au moins, je le laisse pour être madame quelqu'un. Je ne peux pas le laisser genre 20 ans, j'ai perdu là-bas. Plus, tu viens me faire perdre encore? Tu viens me faire perdre encore? Allons. Quand même, tu as dit que tu viens m'épouser, non? La première fois, tu étais chaude, je n'étais pas. Maintenant, là, je suis allée. Elle dit maintenant au vieux père qui est à l'eau. Le vieux père est en train de jouer le jeu du serpent. Le vieux tourne maintenant. Il tourne maintenant, non. En ce moment, j'ai un petit problème. Il faut que ce problème passe.